Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence vidéo. Celle-ci sera plus courte que les précédentes parce que c'est juste en fait une petite commande verbaudet que j'avais envie de vous présenter. C'est un tapis d'éveil. Que je trouve vraiment sublime, pratique, top. Et je me suis dit que ça vous intéresserait de le voir. Et voilà, en fait à la base j'en ai déjà un qu'on m'a offert à la naissance de ma fille. Mais je me suis très très vite rendu compte qu'il y avait un souci avec l'épaisseur du tapis. Qui est juste inexistant. Je l'ai essayé moi-même et franchement je n'étais pas du tout, pas spécialement au confort en fait dessus. Donc j'imagine que ma puce avec son petit dos fragile, ça devait être décuplé au niveau sensation. Du coup ça m'a carrément convaincue pour investir en fait dans ce tapis d'éveil. A la base franchement je n'avais pas du tout envie d'acheter ce produit. Parce que je trouve que c'est quand même vraiment cher. Mais voilà, comme je me dis qu'elle passe quand même beaucoup de temps dessus. Ce serait bête tout en sachant que moi je ne me sens pas bien dessus. De me dire bah ce n'est pas grave je le laisse avec celui-là. Non, ça c'est juste pas possible. Du coup je l'ai commandé, je l'ai reçu et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là vous avez en fait mon ancien tapis d'éveil. Celui que j'ai reçu à la naissance de ma puce. Donc là vous pouvez vous apercevoir, il est classique, plein de couleurs, bien vif. Enfin en tout cas là d'aspect général, on pourrait croire que ce tapis a plutôt une bonne fonctionnalité. Sauf que quand on se rapproche d'un peu plus près, là en fait vous voyez au niveau du tapis, on se rend compte qu'il est en fait tout fin. Vous voyez, c'est vraiment à même le sol quoi. Et ça c'est, je trouve que c'est vraiment pas bien pour le dos des enfants. Ensuite, deuxième point négatif. Soit les personnes qui me l'ont acheté sont fait arnaquer, soit il y a eu bug. Bref, il n'y avait pas en fait d'accessoires fournis avec. Du coup, j'ai dû me débrouiller et m'en fabriquer moi-même. Et là vous pouvez vous apercevoir que j'ai ajouté moi-même avec des trucs de rideau douche pour que ma puce puisse avoir des choses en fait accrochées et qu'elle puisse voir ce qui se passe là-haut. Alors ici, nous allons retrouver le fameux tapis des feuilles dont je vous parlais. Donc, il vient de chez Verbaudet. J'ai disposé en fait sur ma table à manger pour que je puisse y voir la dimension. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais il est quand même assez grand. Voilà. Alors, je vous montre l'épaisseur en fait du matelas. Donc, vous voyez, vraiment rien à voir par rapport à celui que je vous ai montré précédemment. Vraiment, il est tout doux, bien moelleux. Enfin, je pense que vraiment ma puce, elle va être bien confortable là-dessus. Les petits accessoires qui ont été fournis avec. Alors, vous avez là du petit bol. Là, alors c'est censé faire pouet-pouet. Voilà. Enfin, voilà, différents accessoires. Ça, c'est un petit gros lot. Là, c'est un truc qui fait guic-guic. Un petit anneau. Là, trop mignon. Un hochet flamant rose. Vraiment, c'est trop choupi-pignou. J'adore. Et là, je crois que c'est ce que je préfère le plus. C'est en fait un petit flamant rose musical. Vraiment, j'adore. Donc, voilà. En dessous, vous allez trouver du coup ce qui va sur le tapis d'éveil. Donc, un espèce de draus. On peut dire ça comme ça. Donc, voilà. Il se présente comme ceci. Vous voyez, il est vraiment trop mignon. Là, vous avez encore des petits effets pour les accessoires. Voilà. Là, les couleurs nude, blanc, jaune. J'adore. Enfin, c'est vraiment ma cam. Flamant rose. Alors, comme je disais précédemment, au tout début de la vidéo, je ne me souviens plus du tout du thème. Mais en tout cas, je vous inscrirai tout sur la barre d'infos. Là, vous avez un espèce de petit truc que vous tirez dessus. Et après, ça vibre. C'est tout tremblant. Un petit miroir. Alors, attention. J'ai fait la bêtise de le laver. En fait, avec une étiquette collée dessus. Donc, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à l'enlever. Et du coup, ça a laissé des traces un peu bizarres. Vous voyez. Voilà. Et sinon, les accessoires, j'ai oublié de vous montrer. Il y a des scratches, en fait, comme ceci, que vous pourrez trouver dessus. Voilà. Pour les scratcher. Oui, il y a une arche qui est fournie avec. Là, je ne l'ai pas, mais je vous montrerai, du coup, sur le montage final. Voilà. Des petits scratches pour pouvoir les attacher à l'arche. Alors, donc là, vous avez le matelas qui a été inséré dans le drap housse. Voilà. Alors, j'ai eu un peu de mal à le faire rentrer. Parce que c'est une matière qui n'est pas élastique. C'est un coton qui est très doux. Mais ce n'est pas facile à rentrer. Parce que, voilà, l'ouverture, elle n'est pas jusqu'au bout. En même temps, c'est un peu logique, j'ai envie de dire. Vous avez, en fait, là, des espèces d'encoches pour pouvoir accrocher l'arche que je vous présenterai juste après. Voilà. Donc, je voulais vous montrer, en fait, comment c'était en dessous. Et, tout de suite, quand vous le retournez, voilà, il est comme ça. Je vous le montre, là, en entier. Il est trop beau. J'adore. Je suis fan. Voilà. Et on voit bien, là, l'épaisseur du matelas qui n'a vraiment rien à voir avec l'autre. Alors, voilà, vous avez la version finale, du coup, de ce super tapis d'éveil. Donc, avec l'arche qui est montée. Donc, l'arche, en fait, c'est des petits bâtonnets en mousse. Voilà. Bien rigides, enveloppés dans des tissus. Le même que le tissu du draus. Et vous avez, du coup, tous les petits accessoires, voilà, qui ont été mis avec. Eh bien, voilà, les amis, la démonstration est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et que, peut-être, ça vous aura à vous aussi, si vous n'en avez pas déjà un, d'investir dans un tapis d'éveil. Et, voilà, bien écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501